Je suis Marie Visslès, je suis pneumologue spécialisée en cancérologie. Je travaille à l'hôpital Cochin qui fait partie de l'assistance publique des hôpitaux de Paris-Centre. Je dirige une unité d'oncologie thoracique au sein du service de pneumologie. Qu'est-ce qu'un cancer du poumon ? Le cancer du poumon, c'est un groupe très hétérogène de cancer. Ce sont des tumeurs qui naissent dans le poumon, mais il y en a plein de sous-types différents. Il y a vraiment eu un effort depuis plusieurs décennies pour démanteler tous ces sous-types. On les démantèle sur la morphologie, c'est l'analyse histologique. On a des marqueurs en immunohistochimie, on a des marqueurs en biologie moléculaire. On se rend compte qu'il y a plein de cancers du poumon différents. Déjà sur l'aspect clinique, il y a les cancers du poumon du fumeur, qui sont dans la grande majorité des patients, mais on a aussi des cancers du poumon chez les non-fumeurs. Et puis là-dedans, on peut avoir les cancers du poumon à petites cellules, les nonnes à petites cellules, les adénocarcinomes, etc. Et puis plein d'anomalies moléculaires différentes. Donc c'est vraiment une entité très hétérogène et je crois que c'est difficile. Ça ne veut plus rien dire maintenant que quelqu'un a un cancer du poumon, il faut préciser. Comment est pris en charge un cancer du poumon ? Ça va vraiment dépendre du sous-type en effet, puisque cancer du poumon tout seul, ça n'oriente pas assez. Donc ça va dépendre du sous-type histologique. Est-ce que c'est un cancer du poumon à petites cellules, non à petites cellules ? Est-ce qu'il y a des anomalies moléculaires qui rendent sensibles à des traitements par comprimé, qu'on appelle thérapie ciblée ? Est-ce qu'il y a des marqueurs qui rendent sensibles à l'immunothérapie ? Et puis ça va dépendre du stade. Est-ce que c'est quelque chose qui est très localisé et qui est accessible à la chirurgie ? Ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est localement avancé, un traitement qui combine des rayons et éventuellement de la chimiothérapie, voire de l'immunothérapie ? Ou est-ce que c'est plus avancé ? Et là, c'est un traitement médical qui peut être de la chimiothérapie, de l'immunothérapie, des thérapies ciblées. Et puis il y a plein d'outils en plus comme la radiologie interventionnelle. Donc on a vraiment un panel très large de possibilités thérapeutiques très riches. Et ça va aussi dépendre de l'état général du patient, de son âge, de ses fragilités. On dit les comorbidités. Les patients fumeurs ont souvent des pathologies cardiaques. Ils peuvent avoir de la bronchite chronique obstructive. Donc il va falloir prendre en charge le patient dans sa globalité pour choisir le meilleur traitement qui lui correspond. Peut-on considérer l'immunothérapie comme un traitement de référence ? Oui, l'immunothérapie c'est une révolution. On est en 2021. Depuis 2015, on a les essais thérapeutiques. Et maintenant, sur ces essais, on a des chiffres à 5 ans. Donc oui, c'est une révolution. Actuellement, ce sont des médicaments en perfusion qui peuvent s'administrer tous les deux ou tous les trois semaines, qui peuvent être donnés seuls ou en association à la chimiothérapie ou avec des nouvelles combinaisons lors d'essais thérapeutiques. Et donc c'est vraiment un outil qui devient incontournable dans la prise en charge du cancer du poumon, dans la maladie avancée, dans la maladie localement avancée avec la radiothérapie et puis en essais thérapeutiques pour les stades localisés pour lesquels il va y avoir un traitement chirurgical. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important qui transforme le pronostic des patients. Ça ne marche pas chez tout le monde. On a des marqueurs qui commencent à nous dire, à nous orienter. Et c'est vrai que quand on commence, on ne sait pas si ça va très, très, très bien marcher ou simplement stabiliser ou ne pas marcher. Qu'est-ce qu'un profilage moléculaire ? Le profilage moléculaire, c'est aussi extrêmement important avant de décider le traitement d'un malade qui a un cancer du poumon de stade avancé. On ne peut pas normalement commencer un traitement sans avoir ce profilage moléculaire. En effet, c'est plus vieux que l'immunothérapie. C'est la première révolution dans la prise en charge du cancer du poumon. C'est la révolution des thérapies ciblées, des traitements par comprimés. Et la première anomalie qu'on a ciblée, c'est un récepteur qui s'appelle EGFR pour Epidermal Gross Factors Receptors. Et les patients qui ont une anomalie moléculaire de ce récepteur, une mutation de ce récepteur ont une tumeur extrêmement sensible à un traitement par comprimé et qui marche très, très bien sur les cellules tumorales, très peu sur les cellules normales. Donc, il y a peu de toxicité. Et donc, on ne peut pas passer à côté de ces anomalies moléculaires. Donc, sur la pièce, sur la biopsie, ça peut être une biopsie faite lors de la fibroscopie, faite lors d'une ponction sous scanner, faite sur une métastase. On fait ce profilage moléculaire qui prend un peu de temps. Donc, il faut expliquer aux patients, gérer l'attente, gérer l'anxiété. Mais c'est un investissement, ce temps, pour choisir le meilleur traitement qui convient aux patients. Et donc, le service d'ANAPAT où la biopsie arrive, doit envoyer le prélèvement à une plateforme de biologie moléculaire qui va faire ce profilage. Donc, il y a un circuit qui doit être fluide, qui peut sembler compliqué, mais qui doit être fluide pour que ça se fasse au mieux, au plus vite, pour que le médecin référent ait tous ses résultats avant de choisir le meilleur traitement pour le patient. Quels peuvent être les signes prédictifs d'un cancer du poumon ? C'est le problème du cancer du poumon. Il y a peu de signes spécifiques, notamment chez le fumeur. Les gens qui fument ont tendance à banaliser la toux, un peu de crachat le matin, un peu d'essoufflement. On met ça souvent sur le compte du tabac. Et quelquefois, il y a certes une symptomatologie de bronchite chronique, mais voilà, cette bronchite chronique peut quand même se modifier, s'aggraver. En tout cas, au moindre changement, il faut investiguer. La radiographie thoracique, c'est bien, mais ce n'est pas assez sensible. Donc, il faut proposer un scanner thoracique qui permet de diagnostiquer le plus précocement possible un cancer du poumon. Il y a des signes plus spécifiques comme l'hémoptysie. L'hémoptysie, c'est le fait de cracher du sang. Ça, ce n'est pas normal. Quand on crache du sang, il faut faire un scanner. Ok, ce n'est pas forcément un cancer du poumon, ça peut être un saignement de nez, ça peut être un saignement de l'estomac, mais ça ne peut pas être la bronchite chronique. Donc, il y a des petits signes comme ça qui peuvent être assez prédictifs ou assez sensibles. Mais l'atout, la fatigue, l'essoufflement, le Covid, enfin voilà, on va trouver des tas d'explications qui font que on prend du retard au diagnostic. Et c'est pour ça que les patients avec cancer du poumon arrivent souvent à un stade tardif au moment du diagnostic. Quelles sont vos recommandations en matière de prévention et de dépistage ? Très important. Donc, comme on vient de le dire, finalement, il y a peu de signes prédictifs ou de symptômes évocateurs de cancer du poumon. Donc, la meilleure chose, c'est le dépistage. C'est en effet, pour le moment, c'est ce qui a démontré son utilité. C'est chez une population de fumeurs qui fument depuis un certain temps, qui a un certain âge, faire un dépistage systématique. Alors, ce n'est pas un scanner comme un scanner diagnostique. C'est ce qu'on dit du low dose, il y a moins d'irradiation. Et puis, on va détecter, vouloir détecter des nodules et on va calculer ces nodules en fonction de leur taille, de leur volume, etc. Donc, c'est toute une technologie particulière pour ce dépistage. Mais ce dépistage a démontré une efficacité en termes de survie. C'est-à-dire que les gens chez qui ont fait ce scanner de dépistage vont avoir une survie sans cancer meilleure. C'est-à-dire que ce dépistage permet de diagnostiquer des cancers et de les guérir. Il n'est pas encore autorisé en France. Le décret de stratégie décennale, qui a été publié en février 2021, insiste sur le dépistage des cancers et insiste sur la prévention. Et pour le cancer du poumon, veut démontrer cette faisabilité. C'est-à-dire qu'on veut démontrer que ce dépistage par scanner qui a été fait dans des études internationales publiées par des experts, on veut démontrer qu'en vraie vie, en routine, on retrouve les mêmes chiffres de vrais positifs de nodules dépistés que dans les études pour pouvoir le proposer à la population générale. Donc, il y a des études de faisabilité qui sont en cours et qui vont permettre de vérifier que ce qui est montré dans les études est reproductible. Et j'espère que ça permettra au dépistage d'être instauré largement en France pour le cancer du poumon. La prévention, c'est la politique du tabac et éviter le tabagisme et proposer aussi un sevrage du tabac. Donc, ça, il faut certainement que ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on soit plus efficaces et plus proactifs tous à tous les niveaux pour qu'on évite, on prévienne le tabagisme ou on propose un sevrage du tabac.